Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti, connaît désormais une hausse. Il passe de 36 607 à 60 000 francs CFA, soit une augmentation de plus de 23 000 francs CFA. La décision a été prise aujourd'hui en Conseil des ministres tenu au palais présidentiel. L'objectif du gouvernement ivoirien, soulager les travailleurs de Côte d'Ivoire, améliorer les conditions de vie des populations, le témoignage de Jérôme Kofia-Boulin. Pour une bonne nouvelle, c'en est une, la promesse du chef de l'État pour l'année qui s'annonce avec la révalorisation salariale. Le SMIG, salaire minimum garanti, passe désormais de 36 000 environ à 60 000. Décision rendue publique par le Conseil des ministres tenue ce mercredi 20 novembre 2013 au palais présidentiel. De 36 607 francs CFA à 60 000, soit une augmentation de 23 393 francs CFA. Cette décision est l'aboutissement de discussions engagées par le gouvernement avec les partenaires sociaux depuis 2007. Cette mesure, naturellement, était attendue par les populations et vient soulager les travailleurs qui n'ont que trop souffert de la hausse des prix. Son application contribue effectivement à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Cette décision va rentrer en vigueur, évidemment, dès son adoption. Et elle permettra effectivement aussi, dans le cadre de la réflexion qui est menée sur instruction du président de la République, de mener donc une réflexion pour la prise en compte des couches de populations défavorisées. Ce Conseil des ministres a également donné lieu à une projection à l'attention des membres du gouvernement et du président de la République, Alassane Ouattara. Une projection relative à un certain nombre de réalisations à Abidjan, principalement dans la commune du Plateau, centre de décision par excellence. Il s'agit notamment de la construction de résidences des hôtes du chef de l'État, de l'extension de la prémature, de la réhabilitation de l'immeuble La Pyramide et sur le plan environnemental de la dépollution de la baie de Cocody. Nous sommes le 20 novembre aujourd'hui et c'est la journée mondiale des droits des enfants, droits à l'expression et à la participation des enfants et des jeunes. C'est le thème de l'édition 2013. Il fait clairement allusion au droit pour les enfants d'être entendus et associés à la prise de décision partout et en tout ce qui les concerne. La journée instituée par les Nations Unies depuis 1959 est aussi célébrée en Côte d'Ivoire. La Croix-Rouge française et celle de Côte d'Ivoire, vous l'avez vu, ont organisé une journée en l'honneur des enfants victimes de la crise post-électorale. Nous y reviendrons à 20 heures. L'hôpital général d'Abobo Nord a connu aujourd'hui une attraction particulière. Les populations ont pris d'assaut. Cet hôpital pour des consultations et soins est gratuit, ainsi que des informations sur l'hygiène buccodentaire. C'était à l'occasion de la journée nationale de promotion de la santé buccodentaire, célébrée aujourd'hui même. Nous y reviendrons également dans notre édition de ce soir. De nombreux obatistes dans le district d'Abidjan ne respectent pas les normes de construction urbaine. C'est un constat du ministère de la construction, du logement, de l'urbanisme et de l'assainissement. Alors comment rectifier l'outil ? Le ministère a fait appel à un groupement d'experts géomètres. Et le top départ de l'opération du redressement des lotissements irréguliers dans le district d'Abidjan est donc lancé depuis ce mercredi. Hors de la Côte d'Ivoire, en Égypte, 10 soldats ont été tués. 35 autres ont été blessés dans le nord de la région du Sinaï ce mercredi. Cette attaque est l'une des plus meurtrières commises dans la péninsule depuis que des insurgés liés à Al-Qaïda ont pris les armes après la destitution du président islamiste Mohamed Morsi par l'armée le 3 juillet dernier. Les soldats se trouvaient à bord d'un convoi à destination du poste de raffa frontalier de la bande de Gaza. En République démocratique du Congo, une quarantaine de membres des forces armées congolaises accusées de graves violations des droits de l'homme, dont des viols massifs commis en novembre 2012 à 1920, c'est en l'est du pays. Ils étaient ce matin devant les juges. Le procès s'ouvre ainsi un jour, un an, jour pour jour, après les faits. Et 97 femmes, 33 mineures de 6 à 17 ans ont été violées selon le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies. Le procès en appel de l'affaire de l'Arche de Zoé s'est ouvert devant la Cour d'appel de Paris aujourd'hui. Il porte aussi l'affaire d'enlèvement d'enfants survenus au Tchad en 2007 et qui avait provoqué une grande émotion en Afrique comme en France. Sachez que les deux fondateurs de l'association encourt 10 ans d'emprisonnement. Alors que s'ouvre à Genève un nouveau chapitre des négociations entre Téhérans et les six puissances mondiales, dont la France et les États-Unis, sur le nucléaire iranien. C'est un discours particulièrement dû qu'a prononcé l'ayatollah Khamenei devant 50 000 miliciens islamistes ce mercredi. Il a affirmé que Téhéran n'allait pas céder sur son programme nucléaire, des propos jugés inacceptables et qui compliquent la négociation, selon le président français, François Hollande. C'est ici que l'on s'arrête. Rendez-vous à 20h. A tout à l'heure donc.